On est capable de ça ! Amérez ma vidéo là ! Qui est accouché ? Qui n'est pas probable ? Qui est le plus probable ? Qui n'est pas plus... En France ici là ! Quand il y a eu la guerre en France ! Quand il y a eu la guerre là ! Les résistants là ! Ils étaient dans le camp des Allemands ! Bah c'est vos ukulis là ! On dirait que c'est bouché ! En France où on vit là ? Les résistants qui ont libéré la France ! Ils étaient dans le camp des Allemands ! Et puis ils ont donné des informations... Aux Français ! Et puis la France a été libérée ! Donc s'il y a les pro-bagbo qui sont soroïstes ! S'il y a des pro-bagbo qui sont RHDP ! S'il y a des pro-bagbo qui sont Bédié ! Vous tous vous dites que vous êtes pro-bagbo ! Donc votre problème est où ? C'est le RHDP ! Et c'est les soroïstes qui doivent se méfier de vous ! Vous les gars là ! C'est le RHDP ! Le RHDP ! Et les soroïstes ! Et le PDCI doit se méfier de vous des gars ! Y a quoi ? C'est quelle lutte on fait pour Laurent Gbagbo ? Et puis vous voulez vos positionnements ! Moi j'ai dit ça ! Je suis le plus militant ! C'est moi aussi honnête ! On s'en fout de vos gueules ! On n'est pas venu dans cette lutte là ! Pour vous ! On vous connaît pas ! Vous avez compris ? On vous connaît pas ! La personne que nous on connaît ! Qu'on est sur la toile là ! C'est Koudou Laurent Gbagbo ! C'est Charles Bleu Goudé ! C'est Simone et Yves Gbagbo ! Pouais ! Votre débat inutile ! À la con ! On n'a pas besoin de ça ! Qui a téléphoné à qui ? Qui a donné le numéro de téléphone ? Qui avait appelé ? On s'en gaba de ça ! Vous avez compris ? On s'en fout de ça ! Vous dites que vous êtes pro-bagbo ! Enlevez le nom de Gbagbo derrière vos noms ! Pourquoi vous dites que vous êtes pro-bagbo ? Enlevez le nom de Gbagbo ! Vous prenez le nom de Gbagbo pour dire Je suis gore ! Je suis pro-bagbo ! On s'en fout de ça ! Le peuple, la Côte d'Ivoire doit être unie ! Donc s'il y a des pro-bagbo qui sont soroïstes ! Il y a des pro-bagbo qui sont au RHDP ! Il y a des pro-bagbo qui sont à les Béziers ! C'est les bagbo qui gagnent ! C'est comme ça nous là ! Nous les pro-bagbo on a été infiltrés ! Et puis les gens sont venus nous déstabiliser ! Donc si on est dans les groupes d'autres personnes ! C'est aux soroïstes de se méfier des pro-bagbo ! C'est aux soroïstes de se méfier de tous les pro-bagbo ! C'est le RHDP de se méfier de tous les pro-bagbo ! C'est aux PDCI de se méfier de tous les pro-bagbo ! On va ouvrir nos culs pour vous parler ou quoi ! Il y a quoi ! Vous voulez vous montrer que vous êtes les plus militantes ! Et moi mon père avait c'est ça ! Mon père est plus bagbo que lui ! Moi j'allais au début ! On s'en fout de ça ! Qu'est-ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce que vous faites pour les Ivoiriens ? C'est ça qui nous préoccupe ! Vous nous saoulez ! Vous nous saoulez en longueur de journée ! Qui est le vrai pro-bagbo ? Qui est le bagboïste ? Un soroïste ? Qui est le... On s'en fout ! Soro Guillaume il a déstabilisé la Côte d'Ivoire ! Soro Guillaume il va déstabiliser Gramano Ouattara ! Point ! C'est fait un débat ! Vous avez compris ? Soro Guillaume là ! C'est lui qu'ils ont envoyé au Nord ! Et puis ils ont pris nos fils du Nord ! Et puis ils ont déstabilisé la Côte d'Ivoire ! Donc nous là ! Soro Guillaume on le soutient ! Prohibit on le soutient ! Bédier on le soutient ! Est-ce qu'on a... On vous a dit qu'on est soroïste ? On n'a jamais dit qu'on est soroïste ! On n'a jamais dit qu'on est pédécis ! On dit qu'on est pro-bagbo ! Si on est infiltré dans leur camp ! C'est aux soroïstes d'avoir honte de nous ! D'avoir peur de nous ! De se méfier de nous ! C'est le RHDP qui doit avoir peur de nous ! C'est le PDCI qui doit se méfier de pro-bagbo ! Parce qu'on est tous dispersés dans leur rang ! Maintenant vous voulez vous montrer qui est le plus gore ! Qui est le plus pro-bagbo ! Qui est dans leur camp ! Qui est le plus pro-bagbo ! Moi je ne suis pas venu dans ce combat là ! Pour Iva Ippo ! C'est vrai que j'ai défendu Iva Ippo sur la toile ! Parce qu'il a traversé des périodes difficiles ! Mais je ne suis pas rentré dans le combat pour Iva Ippo ! Je ne suis pas rentré dans le combat là pour... Je ne suis pas rentré pour... Vous ne dirigez rien ! On dit les Ivoiriens sont à la MACA ! Qu'est-ce que vous proposez ? Vous nous parlez de notre débat de qui a dit ça ? Johnny il est maintenant au RHDP ! C'est clair ! Johnny Pacheco est au RHDP ! Il y a quoi ? Il y a quoi ? Débat de... Qui a soutenu Johnny ? Qui n'a pas soutenu Johnny ? Qui avait téléphoné pour son divorce ? On s'en gaba ! Johnny Pacheco, on lui dit merde ! Johnny Pacheco, on lui dit merde ! Donc si vous n'êtes pas sorti encore de vos... L'une des mien... Johnny Pacheco, ça vous... Iva Ippo ! Avec... Modo... Une chose... Iva Ippo ! On n'en a rien à foutre ! On n'en a rien à foutre ! Nous le peuple, on n'en a rien à foutre ! Comment on va faire... Les prisonniers politiques vont sortir ! Comment on va faire... Le président... On est en confinement ! Si vous étiez des enfants dignes ! Si vous étiez dignes ! Si vous étiez gore ! Si vous étiez des vrais gore ! On allait se mobiliser pendant le confinement là ! Clandestinement ! Et puis on va déjà fouler ! Où Bagbo est là-bas ! Et puis les gens vont nous filmer ! Pendant le confinement ! Ils vont voir ce qu'on a fait pour Bagbo ! Parce qu'on dit que c'est confinement ! Et puis nous tous, ils vont nous arrêter ! C'est pendant le confinement là ! Vous les extrémistes là ! Vous devez organiser ! Et puis nous... Et puis nous autres là ! On va aller à vos mâches ! Et puis les occidentaux vont publier qu'il n'y a pas de confinement ! Mais il y a des gens qui se sont mobilisés pour le président grand Bagbo ! Et puis ça va faire le buzz ! Qui a fait ça ? Rien ! Vous n'avez rien fait ! Vous n'avez rien fait ! J'aime Bagbo ! J'aime Bagbo ! Vous aimez Bagbo dans la bouche ! Les arabes là ! Quand ils disent qu'ils n'aiment pas qu'on insulte l'islamo ! On insulte le professeur Mamoya ! Ils sont des kamikazes ! Ils s'explosent ! Vous êtes extrémistes ! Tu t'es explosé quand ? Il y a qui parmi vous qui s'est explosé ? Vous êtes même sur les louis ici ! Vous êtes sur la toile en train de divaguer ! En train de parler ! En train de bavader sur la toile ! On est fatigué de ça ! On voit... On veut les actes ! On veut les preuves ! Soro t'as payé ! Soro t'as pas payé ! Mais Soro là il doit se méfier des pro-Bagbo ! Soro Guillaume et les soroïstes doivent se méfier de tous les pro-Bagbo ! Vous avez compris ? Le RHDP doit se méfier de tous les pro-Bagbo qui sont dans le camp ! De Johnny Poitieco jusqu'à son groupe ! Tout le RHDP doit se méfier de tous les pro-Bagbo ! Parce que quand il y a un bagbo, il se lâche à la vie ! Vous voyez là ! Philippe Bagbo quand il fait ces vidéos là ! Il se trompe ! Il ne dit même pas le président Alassane Draman Ouattara ! Il dit Draman Ouattara ! Et puis après il se reprend ! Eux tous ! Draman Ouattara ! Et puis ils se reprennent ! Donc vous nous emmerdez sur la toile ! Qui est le buzz ? Qui va faire le débat ? Qui ne va pas faire le débat ? Toi ! Et toi tu es comme ça ! Et toi tu es devenu soroïstes ! On s'en gaba ! On peut intervenir les soroïstes là ! Et puis vous faites vidéo ! Vous dites que nous les gars là ! Nous les pro-Bagbo là ! On est partis dire aux soroïstes ! Toutes les stratégies du FPI ! Il y a quelle stratégie que le FPI a jusque là ? Le FPI là ! Depuis là ! C'est Simone Bagbo ils ont insulté ! Le FPI c'est Charles Blegoudé ils ont insulté ! C'est quelle stratégie le FPI a mis en place ? Et puis nous les gars pro-Soro ! On est partis dire à Soro Guillaume ! Dans notre stratégie là ! C'est des Mouroupans ! C'est des stratégies de Mouroupans ! Qui a couché et qui ? Qui veut dénigrer Gbagbo ? Qui veut dénigrer Simone Bagbo ? Qui veut dénigrer Bregoudé ? Vous avez envoyé quel message ? Et puis nous là ! On s'est élevés ! Et puis on est partis donner aux soroïstes ! Vous n'avez rien à dire ! Vous cherchez vos titres ! Vous cherchez comment les gens vont vous aimer ! Et comment vous allez avoir vos associations ! La con ! Ce qui nous intéresse c'est le coup doulourant Gbagbo ! Moi en tout cas ce qui m'intéresse c'est le coup doulourant Gbagbo ! Les soroïstes doivent avoir peur même de moi ! Si je suis dans leur groupe ! On peut se réunir pour dire on fait l'unité, on fait bloc ! Mais un soroïste il doit se méfier de Guibanos Patricia ! Un RHDP doit se méfier de Guibanos Patricia ! Si je suis dans vos camps vous devez vous méfier ! Parce que tout ce que je sais là, je vais aller dire ça aux gars ! Parce que je vous dis toujours que je suis gore ! Donc tout ce que je vais apprendre dans mon camp là, je vais aller dire ça aux gars ! Dans les réunions des soroïstes là ! Moi je ne suis jamais allé aux réunions des soroïstes ! Je n'ai jamais vu des soroïstes ! Je n'ai jamais vu Sous-le-de-Paris ! Je n'ai jamais vu Aminab, les députés sont à Paris ici ! Mais si j'ai l'information ! Puisque je suis gore ! Je vais aller donner ça aux gars ! Si tu es RHDP, que tu as les informations ? Tu vas aller donner ça aux gars ! Mais les gars, vous avez quel problème ? Vos problèmes c'est quoi ? La résistance, c'est dans tous les formes ! La résistance, c'est sur tous les formes ! La résistance n'est pas de disloquer la résistance ! Vous nous emmerdés ! Vos leaderships, on s'en gaba ! On n'en a rien à foutre, on ne vous connaît pas ! C'est Barbeau Laurent, c'est Simone Barbeau, c'est Bleu Bouchard ! On est fatigué devant la comédie là ! Je suis au FPI et voilà ! Le FPI avec soi ! Une chose, comment on appelle ? Comment il s'appelle là même ? Hervé Guégué ! Mon frère ! Hervé Guégué ! Tu ne peux pas être au FPI ! Je te dis ça hein ! J'ai mal au cœur ! Parce que moi, j'ai toujours rassemblé tous mes frères ! Même Aïe Le Koutien là même ! Qui n'est pas... Comment il s'appelle ? Old Black Modo là ! Toujours je dis à Old Black Modo ! Même si Aïe Le Koutien ne veut pas les soroïstes là ! C'est notre frère ! Aïe Le Koutien, Wui Wé Giordane, eux tous c'est nos frères ! C'est vrai qu'eux, ils ne sont pas prêts à pardonner ! Mais blé blé ! On ne va pas les clasher nous les gars ! J'ai toujours défendu et il y a les vidéos, il y a les preuves sur la toile ! Vous n'avez rien à me dire ! Vous avez compris ? Et puis vous les Aïe Le Koutien, vous les Wui Wé Giordane ! Wui Wé Giordane, quand tu es dans un groupe et puis tu es le plus âgé que tes frères, c'est à toi de les sensibiliser ! Quand tu es dans un groupe et que tu es le plus âgé que tes petits, c'est à toi Wui Wé Giordane de les sensibiliser ! La France, la France, la France a eu la guerre avec les Allemands ! Aujourd'hui ils sont comme ça ! Les États-Unis d'Amérique, ils ont eu des problèmes ! Ils sont des Juifs qui sont tués ! Ils ont eu des problèmes dans l'Occident, dans l'Europe ! Aujourd'hui ils sont comme ça ! Quand ils prennent des décisions, eux tous sont comme ça ! Vous, vous êtes quels militants ! Vous êtes quels militants ! Même si on dit qu'il y a des pro-Bagbo, si on dit qu'il y a des Ivoiriens, comme les Srodiomes, comme les Ibrahim Koubibali, qui se sont mobilisés au Boutina ! Aujourd'hui on entend que les Boutinabés sont tués ! Les Maliens sont tués ! Les Guiniens sont tués ! Mais ceux qui étaient contre nous dans ce groupe-là, et puis maintenant ils comprennent que le peuple est déstabilisé ! On doit se réunir ! On doit se mettre ensemble avec les Boutinabés ! Même si les Boutinabés étaient contre les Ivoiriens ! Même si le Mali était contre les Ivoiriens ! Même si la Guinée était contre les Ivoiriens ! Même si le président africain était contre les Ivoiriens ! Mais aujourd'hui là, on a le monopole ! La vérité est connue ! On doit se mobiliser avec le Boutina ! Le Boutina qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire ! On doit se mobiliser avec nos frères Boutinabés ! On doit se mobiliser avec le Mali, le Cameroun, le Sénégal, le Ghana, l'Iberia ! Et puis défendre la Côte d'Ivoire et défendre le Mali, défendre le Boutina, défendre l'Afrique ! Mais vous les Africains, vous passez votre temps à distraire le monde ! Vous passez votre temps à distraire la communauté internationale ! On sait que dans votre groupe vous êtes des lâches ! On sait que dans votre groupe vous n'êtes pas crédible ! On peut vous payer ! Et puis vous pouvez tuer ! Vous pouvez éliminer toutes vos familles ! Il y a quoi ? C'est quelle guerre qui ne finit pas ? Au Ouwanda là, ils ont fait la guerre ! Aujourd'hui là, les Tuxis et puis les Hutus sont réunis ! Ils sont en train de construire le peuple ! C'est quelle guerre qu'on ne finit pas ? Oui, oui ! C'est quelle guerre qu'on ne finit pas ? Je ne veux pas voir le RHDP ! Moi je ne veux pas voir le RHDP, le RDL ! Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont en prison ! Si demain Alassane Draman Ouattara, sur le RHDP, sur le RDL ! Libère les Ivoiriens ! Libère les pro-Soro ! Libère les pro-Bagbo ! Libère les pro-Bédié ! Mais il n'y a pas de problème ! On va discuter avec Alassane Draman Ouattara ! Mais nos parents pro-Bagbo qui sont en prison depuis 2010 ! Que vous avez envoyé Nicolas Sarkozy ! Vous avez envoyé Nicolas Sarkozy ! Vous avez envoyé l'Union Africaine ! Vous avez envoyé une chose... Comment il a fait là ? Le président des États-Unis ! Pour nous les Ivoiriens ! Pour nous massacrer ! Pour nous tuer ! Donc on l'a compris ! Vous dites que moi je soutiens Sarkozy ! Ce n'est pas Sarkozy qui le soutient ! C'est parce que j'ai vu que Big Togo, Draman Ouattara, Kandia Kamara veulent tuer Sarkozyou qui a fait la guerre pour eux ! C'est pourquoi je lui ai dit... Moi-même là, vous avez tué les pro-Bagbo dans mon cas là ! Vous avez tué les pro-Bagbo, ils sont encore en prison ! Mais Sarkozyou même qui vous a aidé là, vous voulez les tuer ! Les pro-IB aussi, vous voulez les tuer ! C'est pourquoi je suis révolté et puis ce n'est pas quelqu'un qui m'a payé ! J'ai réfléchi dans ma tête et puis j'ai compris que nos fils qui ont fait la guerre, on doit se réunir et on doit se mobiliser pour ne pas que tous les Ivoiriens soient tués ! C'est pas Sarkozyou qui nous a payé ! On vous dit, en France, c'est qu'on veut te juger là ! C'est quand tu donnes ta version des faits ! T'es dit qu'on te condamne ! Moi je vous dis que je suis pro-Bagbo ! Je suis entre les soroïstes, ils me donnent une information, je vais te dire aux gars ! Tu es RHDP, tu me donnes une information, je vais te dire aux gars ! Mais là vous les gars là, c'est quoi votre problème ? Votre problème c'est quoi ? Vous voulez montrer aux soroïstes, vous voulez montrer aux RHDP que vous êtes les plus bêtes ! Vous les gars là ! Vous voulez montrer au monde entier que vous êtes les plus débiles, que tout le monde peut venir enculer ? Y'a quoi ? Est-ce qu'on est venu sur la toile pour Iva Ipok ? Est-ce qu'on est venu sur la toile pour All Black Modo ? Est-ce qu'on est venu pour Aïle Koutien ? On vous connaît pas ! C'est pas à cause de vous on est venu ! La toile là, on est venu pour Bagbo Laurent ! On est venu pour Charles Blegoudé ! On est venu pour Simone Bagbo ! Nous les gars ! Vous avez compris ? Dans vos mesquineries là ! Non ! Elle est dans... vous faites vos vidéos ! Vous qui avez fait les groupes de Time ! Tu es Time là ! Quand j'ai commencé la lutte là, j'étais dans un groupe ! Vous m'avez une fois vu dans un groupe ! Donc si les gens font leur groupe, ils me mettent dedans ! Je vais leur faire gros bisous ! Mon camarade, au moins si je me considère ! Ou bien lui il appelle son groupe, ils me mettent dedans ! Je vais leur dire gros bisous à vous ! C'est tout ! Mais on se bat pour Bagbo Laurent ! Il sort quand ? Est-ce que Bagbo Laurent se présente ? Quand est-ce que vous les extrémistes là, vous allez aller vous exploser ? Pour montrer au monde entier que vous êtes plus gros que nous ! C'est ça qu'on vous demande ? Puisque vous dites que nous on est des souroïstes ! Mais si on est des souroïstes là, continuez vos combats ! Pourquoi ça vous fait mal ? Si on est des souroïstes là, pourquoi ça vous fait mal ? Les souroïstes vont se méfier de nous ! Les souroïstes vont se méfier de nous ! Les souroïstes vont se méfier de nous ! Les souroïstes vont nous faire confiance parce qu'ils savent qu'on est des gores ! Et à chaque fois qu'on fait nos vidéos, on dit qu'on est des gores ! Donc qu'est-ce qui vous fait mal ? Les souroïstes ne nous reconnaissent pas dans leur groupe ! Le RHDP ne nous reconnaît pas dans leur groupe ! Et puis vous les gores, c'est vous qui dites que nous on n'est pas des pro-bagbo ! Mais on est des souroïstes, des RHDP, des PDCI ! Fermez là ! Fermez vos gueules ! Si vous étiez plus gros que nous, si vous étiez des meilleurs résistants là, on allait voir vos corps partout ! Vous allez bombarder ! Vous allez vous exploser ! On ne vous a pas vu ! Vous êtes des lâches ! Fermez vos gueules ! Et puis suivez la lutte ! Vous avez compris ? Oh Soro Guillaume ! Oh Soro Guillaume ! Soro Guillaume ne vous a pas agressé ! Ce n'est pas parce que je suis pro-bagbo ! Que je vais dire qu'ils ont incité Bagbo ! Soro Guillaume ne vous a pas agressé ! Les souroïstes ne vous ont pas agressé ! Ils ont mené une lutte, ils ont gagné leur lutte ! Vous les pro-bagbo, en quoi ça vous regarde ? Ça vous regarde en quoi ? Et puis ça vous regarde en quoi de venir nous donner les leçons ! Tu n'es pas pro-bagbo, tu n'es pas meilleur ! Mais quand j'ai parti à la haine là, c'est ta mère qui a payé mon transport pour aller à la haine là-bas ! Quand j'ai parti à la haine là, quand j'ai laissé mes enfants puis je suis parti à la haine tout le temps là ! C'est toi qui a payé mon transport ! C'est toi qui a payé mon transport ! Et puis tu vas savoir maintenant qui est le plus gore, qui est le meilleur gore, le gore soroïste, le gore RHDP ! Le RHDP doit se méfier de vous ! Et les soroïstes doivent se méfier de vous ! Le PDCI nous-mêmes doit se méfier des gores ! Occupez-vous de vos oignons ! Occupez-vous de vos problèmes ! Les gores là, vous avez plein de problèmes dans vos familles ! Occupez-vous de ça ! Occupez-vous de vos problèmes ! Au lieu d'accuser vos frères là ! Vos frères, ils vous disent qu'ils sont gores ! Ils ne vous ont jamais dit qu'ils sont soroïstes ! Moi-même, j'ai fait une vidéo pour dire que nous tous en cas s'unis là ! Parce qu'on tue les pro-bagbo, on tue les pro-soro, on tue le PDCI, on tue tout le monde ! Dans le cas s'unis, ça ne veut pas dire qu'ils sont pro-soro ! Vous nous saoulez matin, midi soir ! Tu es devenu soroïstes ! Tu es devenu soroïstes ! Mais si on est devenu soroïstes là ! Continuez le combat ! Puisque nous on est devenu soroïstes ! Continuez, vous qui êtes les meilleurs, les meilleurs combattants là ! Continuez ! Pourquoi vous avez mal ? Pourquoi ça vous fait mal ? Si on est devenu soroïstes, pourquoi ça vous fait mal ? Continuez votre combat ! Continuez votre combat ! Est-ce qu'on vous a payé, on vous a tagué ? Si on est devenu soroïstes, si on est devenu RHDP, si on est devenu PDCI là ! Votre problème il est où ? Continuez votre combat ! Ou bien vous avez besoin de nous ! Des lâches, des rienneux ! Qui s'est explosé ? Les arabes ils s'explosent ! Il y a des djihadistes ! À gauche, à droite ! Boum, boum, boum ! Et puis c'est comme ça les occidentaux les écoutent ! C'est pas dit dans la bouche qu'il est si pro-bagbo radical ! C'est la comédie, vous êtes des plaisanteurs ! Vous êtes des plaisanteurs ! Vous voulez diviser la lutte ! Vous parlez pour votre leadership ! Vous parlez pour votre notoriété ! Vous parlez pour les titres que vous allez avoir ! Vous nous emmerdez ! En tout cas moi vous m'emmerdez ! Sur le départ, ou bien Amiral Blinde, ils ont dit que... Moi, on a essayé d'aller au groupe ! Dans leur réunion là ! Ils vous aient dit à Guy Banas-Patricia là-bas ! Mais ils vous ont rien fait ! On est pro-bagbo, vous voulez qu'on les attaque ! Votre problème actuellement sur la toile là ! Pourquoi la dame là, Thérèse Ouattara là ! Nous les pro-bagbo là ! Pourquoi on n'a pas insulté Thérèse Ouattara ? Parce qu'elle a insulté le président de Bagbo là ! C'est pourquoi vous gueulez sur la toile ! Thérèse Ouattara, je la soutiens ! Elle a insulté le président de Bagbo ! Elle a dit que c'est très bien ! Elle a insulté nous le corps ! Elle a dit que c'est très bien ! Elle a insulté notre militante ! Elle a dit que c'est très bien ! Vous n'avez pas à mettre vos gueules là-bas ! Occupez-vous de vos problèmes ! Occupez-vous de vos histoires ! Vos problèmes au FPI ! Vos problèmes ! Qui va être leader ? Comment ça va être ? Qui a gagné ? Qui n'a pas gagné ? Est-ce qu'on va aux élections ? Occupez-vous de ça chez les gars là-bas ! Vous nous emmerdez ! Desquels gars qui est devenu Soroïs ? Desquels gars qui est devenu RHTP ? Qui est le meilleur gars ? On n'a pas vu vous les radicaux là ! Vous explosez hein ! Vous nous emmerdez ! Vous nous emmerdez ! Iva Ippo ! Il est injuste ! Moi-même, il a défendu Iva Ippo sur la toile ! Il a mes vidéos ! Il a fait sa vidéo ! La dernière fois, il a dit que non ! Patricia, tu es une digne combattante ! Mais Iva Ippo, il a mes vidéos ! Iva Ippo, depuis qu'il a commencé sa lutte ! Et puis qu'on est sur la toile ! Que moi qui balance Patricia, je le défends ! La dernière fois, il a fait une vidéo ! Ça ne me correspond pas ! Donc j'ai fait réponse à Iva Ippo ! Non, ce n'est pas de ça ! Il va parler ! J'ai des milliers de vidéos où je défends Iva Ippo ! Et il sait que je suis une de ses fans ! Et que je l'ai toujours défendu ! Mais j'ai dit ! Les clashs avec Modo Black ! Modo Black, c'est clash ! Et Aïle, écoutez vos clashs là ! Nous, le peuple, on n'en a rien à foutre ! On ne vous connaît pas ! C'est Gbagbo ! C'est Simone Gbagbo ! Et c'est Blegoudéchal ! On connaît ! Vous avez compris ! Chez les gars là ! Les pro-soro même doivent se méfier de nous ! Le RHDP doit se méfier de tous les gars ! Le PDCI doit se méfier de tous les gars ! Quand tu es dans une résistance ! Et que tu as tes frères qui sont ici, qui sont ici, qui sont ici ! Tu n'as pas fait vidéo matin, midi, soir ! Oh, tu es devenu souris ! Oh, tu es devenu RHDP ! Oh, tu es devenu PDCI ! Ce n'est pas ça ! La résistance est dans toutes les formes ! Toutes les formes ! La résistance, elle prend toutes les formes ! Ça peut être par les âmes ! Ça peut être par la négociation ! Ça peut être par la sensibilisation ! Ça peut être... La résistance, c'est ça ! Les Français sont passés par là ! Il y a des gens qui sont Français ! Qui sont blancs français ! Ils étaient avec Hitler ! Qui a détruit la France là ! Qui était contre les Juifs ! Mais les Français là, ils ne sont pas allés attraper les gens qui étaient à Hitler là ! Puisque les gens qui étaient à Hitler là, c'est des gens qui ont donné les informations de la résistance pour que la résistance en sorte ! Vous êtes dans une résistance, vous dénoncez tout le monde ! Vous êtes dans une résistance, vous... Oh, lui, les Sorris ! Oh, lui, les RHDP ! Oh, lui, le PDCI ! Et puis vous dites que vous êtes pro-Bagbo ! Mais enlevez le nom de Bagbo derrière vous ! Enlevez le nom de Bagbo derrière vous ! On en a rien à foutre de vous, qu'on ne vous connaît pas ! C'est un Bagbo, on connaît ! C'est à quoi le Bagbo, nous autres là ! On a laissé nos enfants là ! Puis aujourd'hui, ils ont 18 ans là ! C'est à quoi le Bagbo, c'est pas à cause de vous ! Iba Ippo, ce n'est pas à cause de toi. Ol Blanc Mondeau, ce n'est pas à cause de toi. Aïle Koutien, ce n'est pas à cause de toi. Oui, oui, Jordan, ce n'est pas à cause de toi. Toi, tu es le plus âgé dans ton groupe, des groupes RHDP. Nous, on est des groupes. Si vous dites que nous, on est un groupe soroïs, c'est que vous, vous êtes des groupes RHDP. Parce que dans vos gants, il y a des gens qui sont d'accord avec Ahmed Bakayoko. Vous, les gars RHDP, il y a des gens qui sont d'accord avec Ahmed Bakayoko. Donc, dans notre groupe des soroïs, nous, on est un groupe soroïs, on est un groupe RHDP, on est un groupe de vos fesses. Vos fesses gaures, vos fesses pro-barbeaux. Comment vous allez faire que votre leader va sortir ? C'est le temps où vous débrouillez les RHDP, je ne suis pas d'accord, moi, je ne suis plus gaure, on ne doit pas s'unir. Mais la Côte d'Ivoire, tu penses que, tôt ou tôt, la Côte d'Ivoire, ça ne va pas s'unir ? Vous pensez que la Côte d'Ivoire qui est là, les soroïs, on va tous tuer tous les soroïs, on va tous tuer, tu les pro-IB, tous les enfants du Nord, vous pensez que les nordistes là, tous les musulmans de la Côte d'Ivoire là, on va les exterminer. En Côte d'Ivoire, mais vous avez joué buté. Vous n'allez pas exterminer tous les nordistes. Donc, on a le droit qu'il y a nos frères du Nord qui se confessent, qui nous disent qu'ils nous demandent pardon là. On a le droit de les écouter. Donc, si vous vous attendez, vous les gros RHDP là, si vous attendez l'autorisation du président Gbagbo, mais attendez l'autorisation du président Laurent Gbagbo. Si nous, on veut s'associer à les soroïs, on veut s'associer à le PDCI, on veut s'associer à le leader de Mamadou Goulibari, on veut s'associer à l'UNG pour défendre les Ivoiriens, votre problème est où ? Votre problème est où ? Votre problème, il est où ? Oui, oui, Jordan. Oui, oui, Jordan, ton problème, il est où ? Tu es le plus âgé. Donc, tu penses qu'on va rester en guerre tout le temps avec les soroïstes, avec les proibés, avec Bédié, on ne va jamais rester en guerre avec tous les Ivoiriens. Votre débat politique là, on va parler à un mort de black, il va y pour, on a un débat, votre débat, on n'en a rien à foutre. On est sui, on fait ça et ça. Il ne va pas y avoir de débat. Ce n'est pas vous, non, l'Udeur. Non, l'Udeur, c'est Gbagbo Laurent. Est-ce qu'il va se présenter ? Non, l'Udeur, c'est Simone et Yves Gbagbo. Est-ce qu'elle n'a pas été assassinée ? Est-ce qu'elle est dans le militantisme ? Notre leader, c'est Charles Bleu Goudé. Est-ce que Charles Bleu Goudé, même s'il ne se présente pas, il est positionné ? Mais vos comédies, vous êtes fait sur la toile là. La femme de Jody Pacheco a téléphoné, lui, elle n'a pas de téléphoner, on ne regarde pas de ça. On est en confinement, donc on regarde vos vidéos puis on commente. On n'en a rien à foutre. Vous n'êtes pas nos leaders. Moi, mon leader, c'est Gbagbo Laurent. C'est pour lui là, il est venu sur la toile. C'est tout. Il est venu sur la toile la personne n'a qu'à venir donner ses justificatifs qu'on se redonne à payer. Donc à quoi il se redonne depuis 8 ans là, il est dans la lutte là. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez. On n'a rien foutu. Mobilisons-nous. Occupons-nous de nos fesses. Occupons-nous du FPI du président Laurent Gbagbo pour que le président Gbagbo trouve son FPI. Quand il sort de la prison, il trouve son FPI en place. Le président Gbagbo doit trouver son FPI en place. Le président Gbagbo doit trouver son parti politique en place. Le président Gbagbo doit trouver le FPI debout. Et puis vous êtes là, vous êtes de la merde. Vous nous embrouillez. Mais parlez des faits sociaux, allez-y, parlez de Makoso. Allez-y, parlez de Séni Krenba. Allez-y, parlez de hashtag Mira Choco. Vous nous emmerdez dans la politique. On en a un balcule. Vous nous emmerdez. On est là pour Gbagbo le bleu goudé. On est là pour Simone Gbagbo. Votre leadership, on en s'en touche. Vous avez compris ? C'est la merde. Les Gbagboïs, Soroïs, les Gbagboïs, les Gbagboïs, les Gbagboïs, PDCI. Mais ça fait quoi ? S'il y a des Gbagboïs, Soroïs, s'il y a des Gbagboïs, RHDP, s'il y a des Gbagboïs, PDCI, ça fait quoi ? Eux tous là, c'est Gbagbo. Eux tous là, c'est Gbagbo. Donc ils ont, quoi que ce soit là-bas, c'est pour unifier la lutte du président Gbagbo. Votre problème, il est où ? Non, je ne vais pas parler au RHDP, ça c'est Willway Jordan. Je ne vais pas voir les gens au RHDP. Mais il faut dire à ton Ahmed Bakayoko qui vous finance là, qui n'a qu'à enlever sa gueule dans vos militantistes là. Vous dites que c'est Soroïs qui nous finance, non ? Mais votre Ahmed Bakayoko qui vous finance, et puis c'est Péconi aussi vos postes tout le temps. Allez-y parler de ça aussi. Vous nous emmerdez. Si vous dites que nous on est les Soroïs, vous êtes les gens du RHDP. Vous nous emmerdez. La résistance, c'est la résistance. La résistance, c'est sur tous les formes. Il n'y a pas une personne qui est plus résistante que l'autre. Vous n'allez pas devenir dit que vous êtes les meilleurs résistants. Vous avez quoi à dire sur nous, des gars ? Vous avez quoi à dire sur nous ? Vous n'avez rien à dire sur nous. On dit qu'on est pro-Gbagbo. On ne vous a jamais dit qu'on est Soroïs. On ne vous a jamais dit qu'on est Ahmed Bakayoko. On ne vous a jamais dit qu'on est Bonkouribali. On ne vous a jamais dit ça. On n'a jamais dit qu'on est au RDR. Même Johnny Pacheco qui a dit qu'il est au RHDP maintenant. Johnny Pacheco, il n'y a que Iva Ippo qui fait des interviews sur Johnny Pacheco. Aïle Koukien, tu as dit, il a fait une vidéo. Johnny Pacheco qui nous a trahis. Toi, Aïle Koukien, toi, Will Wey Jordan, vous avez fait une vidéo sur Johnny Pacheco qui est rentré au RHDP. Et puis, c'est nous qui vous est d'essayer matin, midi soir. Tu es devenu soroïs. Tu es devenu soroïs. Et puis, on vous dit, on est en France. En France, quand on t'attrape pour un fait, c'est ton témoignage qui est valable. C'est ce que tu as dit qui est valable. On vous dit qu'on n'est pas soroïs. On vous dit qu'on n'est pas soroïs. On dit qu'on est pro-kbabo. Les pro-kbabo sont en prison. Les soroïs sont en prison. Le PDC est en prison. Donc, on est obligé, on est obligé pour suivre, de faire un bloc. Si vous n'avez pas envie de faire un bloc, vous dites, tu ne fais pas un bloc. Mais nous accuser matin, il dit, c'est vrai qu'on te paye. J'ai vu ta vidéo. Tu as dit des gens qu'on est payés, on était vendus. On est vendus en quoi ? Même si on est vendus, qu'on est dans l'autre groupe là et qu'on dit qu'on est les pro-kbabo là, vous savez qu'il y a au moins quelqu'un qui est là-bas qui veut vous donner des informations. Pourquoi vous êtes énervé ? C'est au soroïs. C'est les pro-soro qui doivent se méfier des corps. C'est le RHDP qui doit se méfier des corps. C'est le PDCI qui doit se méfier de nous les corps. Mais nous, on est dans les cas, on est distribués partout là-bas. Vos problèmes, il est où ? On vous a payé, on vous a payé. Vous nous emmerdez. Vous avez compris ? Vous nous emmerdez. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Vous nous emmerdez. Donc si nous, on est pro-soro là, vous, vous êtes pro-RHDP, passez dans votre groupe là. Il y a la sœur d'Ahmed Bakayoko dans votre groupe là-bas. Donc c'est elle aussi qui vous donne des informations pour insister les pro-Babou. Vous nous emmerdez. Vous avez compris ? On n'est pas sur la toile là pour Soro Guillaume. On n'est pas là pour Ahmed Bakayoko. On n'est pas là pour Bon Koulibaly. On s'en toche le cul. On n'en a rien à foutre avec ça. Vous avez compris ? Mais si les Soroïs ont dit qu'ils vont nous accompagner, c'est qu'il vous fait mal là. Quand les Soroïs sont venus nous dire qu'ils nous tendent la main, qu'ils ont compris notre combat là. Et puis nous autres là, on a apaisé nos cœurs. Et puis les Soroïs là, on suit. Et puis vous êtes jaloux, vous dites que pourquoi vous publiez pas les vidéos ? Mais s'ils font des vidéos qu'ils parlent bien du président Laurent Gbagbo, si Amirat Blender fait vidéo et qu'il parle bien du président Laurent Gbagbo, pourquoi vous voulez pas que je les partage ? Si Soule de Paris fait une vidéo où il parle bien du président Laurent Gbagbo, pourquoi vous voulez pas qu'ils les partagent ? Vous vous faites vos vidéos là, con, de qui est sorti et qui, qui est leadership, qui est traite, qui n'est pas traite, et puis vous voulez que je reste dans ça ? Vos vidéos à la con, c'est au RHDP, c'est au Soroïs, c'est au PDCI de se méfier de tous les gars. Vous avez compris ? Vous les gars là, non tu es pro-Soro, non tu es RHDP, non tu es PDCI, vous nous emmerdez, vous nous emmerdez. Big up à tous les Soroïs. On dit big up à tous les Soroïs là, parce que Soro Guillaume là, ces éléments sont en prison, comme nous les pro-Bagbo. Big up à Amirat Blender, big up à Soroïs de Paris, parce que les éléments de Soroïs de Paris de Soro Guillaume sont en prison. Ils sont en train de goûter notre misère. Donc on leur dit big up, bienvenue au club. Mais RHDP, il y a eu un gars qui faisait sa vidéo pour dire si vous aimez Soro Guillaume là, pourquoi vous n'aimez pas Alassane Drahan Ouattara ? Mon gars, dis à ton Alassane Drahan Ouattara, si demain, il libère nos prisonniers politiques depuis 2010 qui sont en prison, si Alassane Ouattara libère les fils de la Côte d'Ivoire qui sont en prison, nous autres là, on va devenir RHDP aussi. Mais tant que nos enfants seront en prison, tant que nos militants seront poursuivis, tant que nous serons ensevelis dans le world, je ne sais pas, dans la merde de Drahan Ouattara, on va être contre Drahan Ouattara. On va être contre Drahan Ouattara. Vous avez compris ? Blaigoudéchal, il est en exil. Bagbo Laurent, il est en exil. C'est pourquoi on fait Bloc. Montrez-moi, et RHDP qui est en exil, ou bien RHDP qui est en prison. Depuis la guerre, on commençait, depuis 2010, la guerre a commencé en Côte d'Ivoire. Montrez-moi la liste des RHDP qui est en prison. Donc si nous, on est avec les soroïstes, on est avec le RHDP, on est avec le PDCI, c'est que Bagbo qui gagne. C'est que Bagbo qui gagne. On a oublié de faire une vidéo pour dire ça dedans. On a oublié de dire ça dedans. Vous êtes de la merde. Vous les bords, vous les pro-Bagbo, vous les cyberactivistes. Vous êtes de la merde. à nous accuser tout le temps. C'est au soroïste de se méfier de nous. C'est au RHDP de se méfier de nous. Vous essayez de se méfier des gars. Vous êtes de la merde. C'est quelle résistance ça ? C'est quelle résistance vous faites et puis vous dénoncez tous les résistants qui sont dans les autres groupes. vous passez votre temps à dénigrer tous les gars qui sont dans les autres groupes-là. Et alors ? C'est une résistance ou bien c'est... Vous faites quoi ? Vous voulez prouver quoi à qui ? Vous êtes les meilleurs résistants. Vous allez prouver aux Ivoiriens, vous voulez prouver au monde entier que vous êtes les meilleurs résistants. Mais les meilleurs résistants, c'est les Arabes. C'est les Arabes les meilleurs résistants. Les meilleurs résistants, on a vu ici Charlie Hebdo qu'on a condamné. Charlie Hebdo, on a vu, on a condamné. Ils ont dit le prophète Mahomet tu ne vas pas le caricaturer. Ils se sont explosés. Les gens les ont respectés. Vous votre Gbagbo, ça fait combien de temps que Gbagbo est en prison ? Vous êtes des radicaux. C'est qui ? Oui, oui, Jordan. Tu t'es déjà explosé ? Aïle Koutian, tu t'es explosé ? Vous tous là, vous vous êtes explosés ? Donc on a le droit. On a le droit. Les soroïstes, les prohibés, les propédiés qui ont été instrumentalisés nous les Gbagbo, on a le droit d'être avec eux. On ne va pas ouvrir notre anus pour vous parler. On ne va pas ouvrir pour montrer nos seins pour qui ça vous parle. C'est tout. Les gens veulent nous tuer. Alassane Draman Ouattara n'a pas libéré un seul Gbagbo. Alassane Draman Ouattara a attrapé les soroïstes, a attrapé les propédiés, a attrapé les gens du FPI. C'est pourquoi on a fait alliance. Ce n'est pas parce que les soroïstes nous payent. Vous nous enlardez. Vous nous enlardez. Vous voulez qu'on dise oui, mais si soro paie, nous paye, ça fait quoi ? Moi, je n'ai rien reçu de soroïstes. Donc, je ne peux pas dire si soroïstes nous payent, ça fait quoi ? C'est au soroïstes de se méfier de nous. C'est au RHDP de se méfier de nous. Et c'est le PDCI du doigt de se méfier de nous. Parce qu'on est tous dans le groupe là-bas. Vous avez compris ? Vous êtes tellement bêtes. Vous voulez toujours qu'on vienne sur la toile pour expliquer tout. On vous dit qu'on est gore. On vous dit qu'on est gore. On vous dit qu'on est gore. Donc, si on a des informations là-bas, on va venir vous donner vous les gores. Pourquoi vous êtes fâchés ? Oui, oui, Diagone, tu as fait ta vidéo, tu dis nous les gores là. On est partis écouter les gens du FPI et puis les informations on a pris et puis on a donné au Soroïs. Mais au FPI, vous avez parlé de quelle information ? Au FPI, on dit que Mme Gbagbo c'est une traite. Mme Gbagbo est une sorcière. Mme Gbagbo doit quitter. Mme Gbagbo doit être empoisonnée. Tout le monde sait ça. C'est Alain Zaté qui a dit. C'est Willy Black qui a dit. C'est Steve Biko de la Mauritanie qui a dit. Est-ce que c'est un secret au FPI que nous, on est partis donner au Soroïs ? Non ! Même les amirats nous ont défendu j'ai vu des vidéos où ils ont défendu la première dame Simone Gbagbo dans la lutte la lutte la lutte il y a plusieurs méthodes. La lutte c'est sur plusieurs formes. On n'est pas obligé d'adhérer nous tous. On n'est pas d'être homologués. Une résistance ça va partout. Chaque individu va partout. Partout pour résister. C'est ça une résistance ? C'est quelle résistance que vous avez créé là ? Et puis on doit tuer tous les Soroïs ? On doit tuer tout le PDCI ? On doit être égris contre tout le monde. C'est quelle résistance ça ? Vous n'avez rien à dire. Soro Guillaume vous a taclé. Soro Guillaume il a donné coup de pied à la sainte de la main de votre âme. C'est Soro Guillaume qui a déstabilisé notre Bago Laurent. Donc c'est Soro Guillaume qui va déstabiliser Draman Ouattara. Vous voulez ou bien vous ne voulez pas là. C'est ça qui est la vérité. Et puis vous voulez ou vous ne voulez pas là. La Côte d'Ivoire sera unifiée. La Côte d'Ivoire sera unifiée. Nous on ne va pas prendre longtemps à détester les fils du Nord et les musulmans de la Côte d'Ivoire. Vous vous êtes mariés là-bas avec les fils du Nord non ? Quand tu es âgé tu es dans un groupe il faut sensibiliser tes frères c'est quelqu'un qui ne finit pas. En France ici il a fait la guerre avec l'Allemagne. La France a fait la guerre avec l'Allemagne. Aujourd'hui là quand ils veulent décider là ils sont comme ça avec l'Allemagne. Donc nous on peut faire la guerre avec les Burkinabés et puis aujourd'hui on peut allier les Burkinabés pour prendre une décision. On va voir le président du Burkina on va dire voilà mais votre Draman Ouattara monopolise tout. Il travaille pour la France il travaille pour le Colomb il maintient nos parents en prison. Donc on ne peut pas suivre Draman Ouattara ? Si Draman Ouattara libère les prisonniers politiques on va s'asseoir pour discuter ? Mais Draman Ouattara ne libère pas les prisonniers politiques. Ce sera Dieu même qui l'a aidé en exil. Ibrahim Koulibaly ces gars sont en exil. Nous les profs on n'en s'en sort pas. On parle que d'histoires de cul. Et matin, midi, soir vous faites vos vidéos lui les temps lui les profs lui les inciter Johnny lui les... Si vous avez vous avez cauchemar de Johnny là allez-y le rejoindre rentrez au RHDP Johnny Pacheco là si vous avez le goumère de Johnny Pacheco vous rentrez au RHDP on n'en a rien à foutre de Johnny Pacheco il est honnête il n'est pas honnête vous le suivez vous le suivez on s'en fout sa femme a pélo sa femme n'a pas pélo Old Black Maud a raison il n'a pas raison il parle tout juste on s'en fout de ça on est dans cette lutte pour Laurent Gbagbo pour Charles Blegoudé pour Simone Gbagbo point on s'en fout de vous on ne vous connait pas moi je n'ai pas donné ma vie là pour vous j'ai donné ma vie pour Gbagbo Laurent point donc vous n'allez pas venir nous imposer vos théorèmes des vidéos à la con vous êtes devenus les historiistes même les historiistes ont fait vidéo pour dire ils ne nous connaissent pas sous les déparis il a fait vidéo il a partagé encore parce qu'on partage vous voyez du chat sous les déparis vous n'écoutez même pas sous les déparis quand je partage cette vidéo écoutez sous les déparis quand je partage vidéo sous les déparis des amirales blindés c'est qu'il a bien parlé du président Laurent Gbagbo c'est qu'il a bien parlé de nous les gars c'est qu'il nous a valorisé dans cette vidéo c'est pourquoi il partage mais je ne partage pas pour partager donc c'est à sous les déparis puis amirales blindés même d'avoir peur des gars et de se méfier de nous mais malgré ça ils sont avec nous les soroïstes là malgré ça c'est les soroïstes qui doivent se méfier de nous que façon les gars là sont là on doit se méfier d'eux mais eux ils ne disent pas ça mais c'est vous les gars là vous venez nous exposer matin et midi soir vous voulez montrer que vous êtes plus résistants mais pourquoi vous n'êtes pas des kamikazes si vous êtes des radicaux soyez des kamikazes on va voir si vous avez des testicules vous n'avez rien vous êtes des femmes lettres vous divaguez sur la toile comme nous les femmes comme moi vous êtes des femmes comme moi puis vous venez moins près ici là que on aime Bagbo on aime Bagbo quand j'ai payé mon transport pour aller voir Laurent Bagbo c'est votre mère là qui a payé mon transport c'est vos parents qui ont payé mon transport vous nous emmerdez vous nous faites chier vraiment à chaque fois qu'on veut se mobiliser sur la lutte pour le président Bagbo vous venez sortir vos conneries là de qui a trahi qui qui est soroïste les gars ils sont devenus soroïstes mais si on est soroïste là continuez votre chemin si on est soroïste que vous vous êtes des meilleurs gars continuez vous avez peur de quoi est-ce que vous avez besoin de nous continuez votre chemin Okosi Okosi il fait 4 vidéos il fait 1000 vidéos ça vous regarde tu as ton portable tu fais ta vidéo aussi tu as ton portable si Okosi Okosi a fait 4 vidéos par jour tu mets ton portant tu fais 4 vidéos par jour qu'est-ce que tu as fait vidéo pour nous dénigrer pour ne pas que Okosi Okosi il fait trop de vidéos donc qu'est-ce qu'il raconte dedans mets ta vidéo puis tu fais tes 4 vidéos mais vous nous faites chier c'est au soroïste c'est au RHDP de se méfier des gars moi je dis je suis gars je suis probable rien donc c'est au soroïste c'est à l'Era Blinder c'est soulé de Paris quand ils vont me voir sur le chemin là c'est eux qui vont dire c'est là c'est une gore nous on se méfie d'elle même si elle est de temps en temps elle nous défend soroïde on ne vous a rien fait vous dites que madame Thérèse Ouattara elle est soroïste là elle a insulté le président donc nous tous là on a qu'à l'attaquer pourquoi on va l'attaquer pourquoi vous voulez moi quand je me bats là je montre mon visage ma vie est en danger pourquoi je vais aller l'attaquer la fille elle nous a c'est Ami Atamira Choko qui a insulté soroïde parce qu'il a gagné son procès donc elle a le droit de nous le gore de nous inciter de nous inciter dans nos militantistes vous n'avez rien à nous dire vous les provoquez maintenant quand il se dévoile ah regardez ce que les soroïstes ont fait regardez ce que les soroïstes ont fait et vous n'avez pas vu la vidéo d'une soroïste là la soroïste là elle est cyberactiviste elle s'est levée un matin comme ça pour faire vidéo vous avez insulté vous les gores donc elle a répondu et je soutiens big up à cette fille là elle vous a mis au pas elle a bien insulté notre président parce que vous avez cherché occupez-nous de nos problèmes on a des problèmes au FPI on a des problèmes à gérer entre nous pourquoi vous pouvez toujours quand soroïome sort vous on dirait que c'est soroïome qui est votre leader dès que soroïome sort net vous êtes cantonné sur soroïome à faire des clashs à faire des clashs jusqu'à même pas le temps de s'occuper du FPI du président Laurent Gbagbo on a même plus le temps de s'occuper de nos leaders vous nous emmerdez c'est pourquoi je suis sorti et fait ma vidéo vous avez compris vous nous emmerdez vous nous emmerdez vous n'êtes pas des leaders c'est Gbagbo Laurent qui est notre leader c'est Charles Bleu qui est notre leader c'est Simone Gbagbo notre leader vous n'êtes rien dans cette lutte là si vous êtes fatigué vous dégagez si vous êtes fatigué vous démissionnez puis vous laissez le nom du président Laurent Gbagbo vous avez compris vous êtes la honte et si Gbagbo je ne vais pas voir le FDR je suis Gbagbo je ne vais pas voir Soro je suis Gbagbo mais si Gbagbo Laurent il est soit Soro Guillaume vous avez dit quoi ah quand Gbagbo Laurent il est soit Soro Guillaume oui on est d'accord maintenant des moutons que vous êtes si Gbagbo Laurent il est soit Soro Guillaume vous avez dit quoi ah quand Gbagbo Laurent il est soit Soro Guillaume là on est nous on est moins je ne suis pas mouton je ne suis pas venu dans cette lutte là pour être mouton donc quand je vois les Soroïstes qui font des vidéos ils défendent maman Simone Gbagbo ils défendent Bleg Boudé Chal ils défendent le président donc Gbagbo je les soutiens c'est pour ça vous devez dire que je suis devenu Soroïste ça vous regarde maintenant si vous dites que je suis Soroïste battez-vous allez-y de l'avant vous qui n'êtes pas Soroïste et que vous êtes des gars RHDP allez-y dans votre combat pourquoi vous nous saoulez vous dites qu'on est Soroïste maintenant vous vous êtes des gars RHDP allez-y dans votre combat pourquoi vous nous saoulez pourquoi vous nous saoulez ou bien Soro Guillaume il maîtrise le RHDP il maîtrise maintenant les gars Soro Guillaume il maîtrise le RHDP il maîtrise les gars vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous n'avez pas peur de Soro Guillaume vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte le président Gbagbo s'est sacrifié pour vous et c'est des Soro Guillaume vous avez peur vous avez peur des Soroïste dès qu'ils ont gagné quelque chose vous sautez dessus ils nous avaient tué nous avaient tué mais vous vous étiez où il faut les tuer aussi si vous allez tuer vous allez tuer mais tué là aussi la merde que vous êtes je suis extrémique je suis extrémique mais il faut te bombarder il faut te sacrifier pour la croix du voie il faut mettre des missiles sur toi tu vas t'exploser si tu es radical si tu es digne si tu es digne d'être gore explose-toi viens pas bavarder sur la toile sur nous sur la toile ici comme nous ici et c'est radical ici vous n'êtes rien vous êtes des lâches vous avez divisé la lutte vous avez divisé le FPI du Laurent Gbagbo vous avez sacrifié encore le président Gbagbo vous avez sali le nom du président Gbagbo vous avez détruit le FPI du président Gbagbo vous voulez tuer le président Gbagbo le président Gbagbo il a 74 ans vous voulez le tuer vous voulez le tuer là ce pays là-bas c'est tout donc si nous on accepte maintenant les Soroïstes là et que Gbagbo Laurent il fait communiquer puis il accepte c'est pas même acceptation acceptation c'est acceptation tu as accepté le premier tu as accepté le deuxième tu as accepté 1800 nième d'acceptation acceptation c'est acceptation vous nous emmerdez comment Gbagbo fait puis il sort si vous êtes des radicaux si vous êtes dignes d'être au FPI si vous défendez le président du FPI là on a un confinement mobilisé organisé lancer les messages sur SMS moi je vais aller là-bas on va aller s'exploser on va aller s'exploser comme ça les gens vont voir qu'il y a des dignes filles qui se sont explosées et puis ils vont parler de nous moi ils donnent ma vie mobilisés mobilisés pour dire venez vous sacrifier on est des radicaux là venez vous sacrifier ceux qui veulent mourir n'ont qu'à venir se sacrifier comme ça nous on va venir se sacrifier comme ça dans le confinement là on sait qu'il n'y a aucun voyage il n'y a aucun cas si nous on s'en va puis on est explosé quelque part là ça va faire la une des journaux des lâches des lâches vous cherchez vos positionnements vous cherchez vos partis politiques vous nous embrouillez je suis la toile je suis digne je suis le meilleur gars je suis le meilleur gars vous nous emmerdez on est pro-babo comme vous aussi point vous nous emmerdez vous serez bien ma vie ça serait non c'est Soro Guillaume qui va gouverner maintenant le PDF c'est Soro Guillaume qui va gouverner vous le PDCI là vous le FPI là vous avez peur de Soro Guillaume on dit vous avez peur du Soro Guillaume vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte d'être des pro-babo d'être au FPI avoir honte avoir peur vous avez peur de Soro Guillaume les gars ils ont peur pourquoi vous ne critiquiez pas Soro Guillaume mais si Soro Guillaume a dit il défend Barbo il défend Bleu Goudet il défend Simon et Yves Barbo qui veut la libération des prisonniers politiques pourquoi vous voulez qu'on soit contre lui si vous êtes garçon là attaquez vous à ceux qui les financent si vous êtes extrémiste là vous dites que vous êtes extrémiste attaquez vous mobilisez les gars dans le confinement là on peut faire une cachette les gens là les arabes ils envoient SMS en clandestin et puis on sent se bombarder on sent un diahouli là-bas des peureux des trouillards vous êtes vous vous emmerdez sur la toile je suis le meilleur gars je suis le meilleur gars on n'en a rien à foutre de votre meilleur gars occupez-vous de vos fesses occupez-vous du FPI occupez-vous de vos problèmes de gars laissez les Soroïs tranquilles laissez le RHDP tranquille si le RHDP a fait des trucs à la population qui c'est pas bien tout le monde peut critiquer parce que c'est le RHDP qui est au pouvoir dans le RHDP on peut les critiquer matin, midi, soir parce qu'ils sont au pouvoir et leurs leaders ne sont pas en prison c'est pour qu'on s'enchaîne et qu'on insulte Gramano Ouattara parce qu'il n'y a pas un gars du RHDP qui est en prison mais les pro-Soroïs sont en prison les pro-Ive sont en prison le PDC est en prison les gars sont en prison vous voulez forcément qu'on les attaque on s'attaque aux plus faibles mais les plus forts à la Fiori on va dire vous nous emmerdez c'est pas vous qui nous avez envoyé sur la toile ici moi je suis pas venu sur la toile pour vous vous n'avez compris donc vous nous emmerdez votre discours là con votre vidéo là con là si vous êtes garçon que vous avez les testicules explosez-vous si vous aimez Bacbo plus que nous là explosez-vous soyez des guilladistes explosez-vous pour montrer au niveau de la communauté internationale vous êtes des lâches vous êtes gueule comme des femmes vous êtes des femmes laides vous vous emmerdez c'est Soroïs mais vous vous êtes RHDP là organisez-vous votre Ahmed Bakayko il vous paye pas Ahmed Bakayko vous paye aussi non vous êtes dans le groupe d'Amed Bakayko vous êtes dans le groupe de Nadib Bamba vous paye pas votre pépi maman elle vous paye pas dis nous si on avait des Soroïs ça fait quoi c'est la résistance c'est les gores s'il y a des gores qui sont à le RHDP il y a des gores qui sont à le PDCI il y a des gores c'est gore gore c'est gore gore c'est la vie gore c'est la vie donc si on est dans le groupe des gens ils doivent se méfier de nous maintenant vous les gores vous prenez celui-là il a fait des milliers de vidéos des lâches des maudits All Black Bodo ne fait pas des débats Aïle Kuchen il y a une chose comme Iva Ippo All Black Bodo vous deux là on ne va pas avoir de débats on n'en a rien à foutre de vos débats là on dit parler de Bakbo Laurent parler de les élections c'est tout maintenant qui a dit ça si Johnny avait dit ça si vous voulez Johnny vous rentrez vous tous au RHDP et puis vous nous dites là-bas vous nous emmerdez vous avez fait vidéo 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 notre Black Bodo a touché ça notre Black Bodo a touché ça on vous dit maintenant Johnny Patrick les gens des Dréboni ont fait vidéo on vous a pas vu ici on vous a pas vu donc laissez-nous tranquille nous on est dans Bakboïs si vous voulez vous dites qu'on est soloïste on n'est pas soloïste même les soloïstes là même s'est méfie de nous ils bataillent nos vidéos ils nous disent big up mais ils s'est méfie de nous aussi les soloïstes là les souris de Paris moi souris de Paris là ils ont mes vidéos sur le départ il y a au moins deux vidéos sur lui Amira Blinde il y a deux ou trois vidéos sur lui tellement je suis en train de le critiquer ils ont mes vidéos en tant que pro-Bagbo dans vos conneries là donc c'est pas du jour au lendemain je les ai insultés puis je suis devenu soloïste tu penses qu'ils vont m'accepter là-bas sachant que je suis une gore mais si ils sont dans la vérité si Soro vous a pas attaqué pourquoi je vais me mentir parce que c'est un gore qui vous a attaqué pourquoi je vais me mentir comme je n'aime pas Soro Guillaume je vais aller me mentir sur lui et puis je vais dire au Soroïste là que vous n'avez pas raison et puis je vais les clasher pourquoi ? elle a bien fait de vous inciter elle a bien fait d'inciter votre président la prochaine fois vous allez fermer vos gueules et puis vous allez vous occuper de vous-même vos problèmes c'est ça qui est la vérité je vais vous laisser c'était votre soeur Guillaume alors c'est Patricia je m'appelle Niri Pre vous connaissez Niri Pre on peut pas arrêter quand la diarrhée là ça te sert tu chi tu es ministre tu es chi tu es handicapé tu es leader tu es chi on appelle ça Niri Pre donc Guillaume c'est Niri Pre que je suis voilà vous nous emmerdez vos histoires de clash on en a rien à foutre vous n'êtes pas non-leaders vous nous emmerdez c'est Bagbo Blegoudéchal Simone Bagbo c'est le FPI que le président Bagbo va trouver quand il sort il trouve son FPI qu'on n'a pas disloqué son parti politique quand le président Bagbo va sortir il va devenir RHDP quand il va sortir il va devenir PDCI quand il va sortir il va devenir COGEP le président Bagbo c'est FPI point vous êtes content vous n'êtes pas content vous aimez les membres du FPI ou pas il y a des fois ils dérapent on les insulte on les critique et tout on ne va pas disloquer le FPI pour vous faire plaisir vous nous emmerdez vous nous emmerdez la lutte c'est pour le président Bagbo c'est pas pour vos leadership donc vous allez vous allez vous calmer un peu sur la toile vous allez vous calmer on n'est pas là pour Soro Diome et Soro Diome vous n'a pas dit qu'il est là pour les gores Soro Diome il est là pour les soroïstes et c'est les soroïstes les vidéos qu'ils font c'est bien ils font des bonnes vidéos les soroïstes ils attaquent une chose Draman Ouattara qui a tous nos frères en prison les soroïstes c'est ce qu'ils font même dans ce combat des gores Soro vous avez vu les soroïstes parler de ça c'est rare même sur le départ il a dit il ne va pas se mêler de ça ils n'ont même pas parlé de ça ils pouvaient nous attaquer donc vous pensez que les soroïstes il n'y a pas du sang qui sort dans les veines là aussi vous pensez que vous êtes les seuls à critiquer vous êtes progbagbo donc matin vous allez vous élever vous allez insulter les soroïstes puis eux ils doivent se taire non vous insultez les soroïstes ils vous insultent aussi on dit on reste en coalition vous ne voulez pas rester en coalition maintenant ça sera oeil pour oeil et puis moi même je suis progbagbo vous les insultez vous n'avez pas raison je ne vous soutiens pas puis je vous clashe aussi puis ça y est dessus on est des bons gars il y a des gars RHDP puis il y a des gosses soroïstes mais entre vous là qui est mort qui s'est mutulé qui s'est explosé au niveau international vous êtes pareil comme nous ici donc fermez votre gueule s'il y a des gars soroïstes s'il y a des gars RHDP il y a des gars PDCI gars c'est gars gars à vie tu es gars tu es gars vous la fermez gars c'est bagbo ou rien donc vous la fermez vos gueules ici le meilleur des gars moi je n'ai pas fait ça les gars soroïstes sont tués intrahis les gars soroïstes vous nous emmerdez et les soroïstes vous emmerdent tous les pro-soros vous emmerdent occupez-vous de vos histoires vous vous occupez des soroïstes c'est des soroïstes vous avez peur soroïstes vous avez peur des soroïstes aujourd'hui vous nous emmerdez tu n'es pas bon gars tu n'es pas bon gars toi tu es devenu soroïstes vous nous emmerdez on est pro-gueul comme vous et vous n'avez pas de leçon à nous donner notre esprit reste commencé on veut vous critiquer on veut vous clasher on vous clash ce n'est pas vous babo d'abord non il n'y a pas de babo dedans donc au calme vous respectez babo le rempli point vous nous emmerdez sur la toile je vais vous laisser c'était votre Guy Banos partagez la vidéo et puis amenez ça à ceux qui aiment clasher les soroïstes si vous partez clasher les soroïstes que les soroïstes vous insultent vous réglez vos problèmes même si vous prenez le nom de babo pour dire que vous êtes gore vous insultez les soroïstes les soroïstes vous insultez bien et puis je les soutiens vous prenez le nom de babo vous partez clasher les soroïstes qui ne vous ont rien fait ils n'ont pas attaqué le président babo ils n'ont pas attaqué Simone Babo ils n'ont pas attaqué Simone Bledeschal vous vous élevez vous partez les insulter s'ils vous insultent c'est bien c'est moins qu'ils disent ça ça ne va pas quelque part donc vous partez insulter les gens puis vous voulez que tous les gars se lèvent pour dire on n'a qu'à les insulter sinon on est corrompu si on est corrompu là ça fait quoi on est des gars non eux aussi ils peuvent nous corrompre puis nous aussi on peut envoyer des informations chez les gars là-bas votre problème c'est où si on est gars qu'on est RHDP on est gars qu'on est PDCI on est gars gars c'est gars gars c'est babo ou rien non c'est babo qui gagne vous nous emmerdez c'est pas vous notre leader notre leader s'appelle Koudou Laurent Babo Charles Bledoude Simone Babo votre leadership on n'en a rien à foutre vous ne représentez rien vous êtes sur la toile pour Babo Laurent c'est point dans vos discours de débat on va faire débat il y a les démolis il y a les détruits on s'en fout de votre destruction c'est babo on connait point vous nous emmerdez allez ciao c'est votre soeur